Et si je vous disais que capturer la magie d'une ville la nuit peut totalement transformer votre vision de la photographie ? Cette nuit-là, j'ai passé trois heures seul dans les rues de Saint-Malo pour faire ça. D'ailleurs, je vais proposer ces photos pour une expo tellement je les trouve inspirantes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Donc, comment réussir ce type de photo la nuit, sans matériel coûteux, ni technique compliqué ? Croyez-moi, la réponse est plus simple que vous ne le pensez. Dans cette vidéo, je vous montre les étapes essentielles pour y arriver. Donc, comment aborder l'exposition à la lumière de la ville de nuit ? Mais surtout, comment éviter les erreurs classiques qui ruinent souvent vos photos ? Donc, quel raisonnement faut-il avoir pour trouver les meilleurs réglages, pour ne pas rater vos photos ? Quel réglage simple j'ai utilisé ? Sachez un truc, j'ai utilisé le même réglage pendant toute la session. Oui, le même. Et surtout, le plus important, comment restituer l'ambiance nocturne de cette ville tellement magique, tellement mystérieuse, tel film. Et au-delà des réglages, comment trouver l'inspiration, ce déclic créatif qui fait toute la différence ? Donc, prêt à découvrir une nouvelle facette de la ville de Saint-Malo ? Êtes-vous prêt à voir cette ville comme vous ne l'avez jamais vue ? C'est parti ! Vous connaissez Saint-Malo ? Une ville très sympa, avec de jolis paysages, qui a été quasiment rasé pendant la Seconde Guerre mondiale. Je n'avais jamais imaginé ce que cette ville pourrait révéler une fois que le soleil se couche et que les lumières de la ville s'allument. Donc, j'y vais depuis tout petit, je profite de la plage, de la côte, mais cette nuit-là, quelque chose d'inattendu s'est produit. Je n'avais jamais fait attention à la magie qu'elle pouvait procurer de nuit. Capturer la lumière mystérieuse de Saint-Malo m'a plongé dans un véritable film noir. Cette nuit-là, vers 2h du matin, j'ai été happé dans la ville à l'intérieur des remparts. Les rues étaient désertes, les lampadaires projetaient une lumière dure, sculptant des scènes dignes d'un film noir, mais révélant la beauté cachée de cette ville. Et c'est là que la magie a opéré. Mais que s'est-il vraiment passé ? J'ai littéralement plongé dans des perspectives inattendues. J'ai découvert Saint-Malo sous un autre angle. Je me suis laissé porter par l'ambiance silencieuse, à la fois calme et mystérieuse. J'ai croisé des personnages imaginaires. J'étais comme dans un film policier des années 50. J'ai cru même croiser Jack Léventreur. Donc étape 1, comment aborder l'exposition à la lumière de la ville de nuit ? Avant de vous lancer dans des réglages, il faut d'abord analyser les conditions de lumière. Le but d'une exposition à la lumière, c'est d'avoir ni des zones trop claires, ni des zones trop foncées. Mais surtout, surtout, j'assiste bien là-dessus, il faut avoir ce paramètre bien en tête, c'est restituer l'ambiance lumineuse de la scène. On doit retrouver dans les photos cette ambiance délicate de la nuit, cette ambiance sombre et mystérieuse. Donc dans cette situation, il faut repérer les lumières, ne pas les cramer. Ici, les lumières des lampes d'air créent des contrastes intenses entre les zones sombres et les zones claires. C'est magnifique, mais aussi délicat à capturer. Donc ce sont eux qui créent cette magie, qui créent des contrastes sénissants. C'est beau, mais c'est aussi un piège pour l'appareil photo. On est typiquement dans les 10% des conditions lumineuses que l'appareil photo ne sera pas restitué correctement. L'appareil va souvent mal interpréter la scène malgré les automatismes performants. Donc quel réglage simple pour une session nocturne récit ? Ma philosophie, c'est de rester simple. J'ai utilisé le même réglage sous du long. Pourquoi ? 1. Parce que ça m'a permis de me concentrer sur la composition des scènes que la rue me proposait, plutôt que de perdre du temps à ajuster constamment les réglages. J'ai opté pour le mode manuel. Pourquoi ? C'est le mode idéal quand les conditions de lumière ne changent pas. Donc, en gardant cette configuration, j'ai pu être réactif et me concentrer sur ce qui se passait autour de moi. Et croyez-moi, cela change tout. J'ai pu ainsi restituer toute la beauté mystérieuse d'une ville. Desonguise. Observez l'exercice. 1.30ème de seconde, c'était 1.20ème ou 1.30ème f2.8 sur toutes mes photos. ISO, je suis entre 1000, voilà, dans ces eaux-là à peu près. Donc pourquoi ? Encore une fois, ma méthode est toujours la même dans ces conditions de lumière. À quelle vitesse minimum je vais ne pas faire de photo flou pour ne pas avoir de flou de bouger ? Rappelez-vous, le flou de bouger, dans cette situation, c'est poubelle, c'est caca. Ensuite, j'ai fait en fonction du matériel que j'ai. J'étais équipé à ce moment-là de mon 35 f2.8. Bon, ben voilà, je ne me pose pas de questions. J'ouvre à bloc. Il faut de la lumière, il faut en faire entrer. Encore une fois, on est dans des conditions de lumière difficiles. Et ensuite, je finis par les ISO. Je monte progressivement jusqu'à ce que l'ambiance lumineuse de cette scène de nuit soit respectée. C'est tout. Simple, non ? Ensuite, j'étais libre de parcourir les rues, de me connecter émotionnellement et de libérer ma créativité. Mais la créativité, est-ce vraiment si simple à trouver ? Justement, parlons-en de la créativité. Comment trouver l'inspiration et développer sa créativité ? Sur le terrain, ce qui fait la différence, c'est la capacité à capturer l'ambiance. Plus que la technique, c'est l'émotion qui doit guider votre photo. Le secret, laissez la ville vous surprendre. L'inspiration vient en faisant. Ça se travaille. Si je vous disais que vous pouviez la cultiver, la provoquer plutôt que de l'attendre. Je ne connais personne, le cul sur sa chaise, qui a trouvé l'inspiration divine en photo. Plutôt que d'attendre que l'inspiration vienne, pensez plutôt à la stimuler. Et croyez-moi, il y a des méthodes pour ça. C'est ça le vrai secret. Donc cette nuit-là, elle a été stimulée. Mais comment ? Par l'ambiance des films noirs, par le suspense, par le silence de la nuit, par le mystère des rues. J'ai découvert des textures à Saint-Malo. Les pierres racontent une histoire, surtout la nuit. Sous l'éclairage des lampadaires, elles prennent vie d'une manière que je n'avais jamais remarquée. La créativité se connecte à votre histoire. Elle se mêle à l'expérience vécue. Donc c'est pour ça qu'il faut connecter ses émotions et laisser parler sans réfléchir de façon inconsciente. C'est pour cette raison, encore une fois, qu'il faut mettre de côté tous les processus conscients que nécessitent les réglages, la technique, etc. Tous ces trucs qui vous polluent le cerveau et qui vont clairement prendre la place de la créativité, de côté, la créativité n'est pas un don inné. Mais c'est une compétence qui se développe avec la pratique et l'expérimentation. Donc imprégnez-vous de votre environnement en utilisant tous vos sens. Écoutez les sons. Là, en l'occurrence, c'était le cameu plat. Mais vraiment, le silence absolu, cette immersion sensorielle peut enrichir votre expérience photographique et vous aider à capturer des émotions plus authentiques dans vos images. Donc cette nuit-là, j'ai observé comment les ombres se formaient, comment la lumière sculptait les bâtiments. En résumé, d'abord, observez, soyez ouverts à l'inattendu, émerveillez-vous, éveillez vos sens. Puis passez à la phase consciente, analysez la lumière, simplifiez vos réglages et enfin lâchez prise. Laissez-vous envahir par toutes vos émotions, vos sensations. Donc vous serez surpris, j'en suis certain, de ce que vous pouvez capturer. Donc racontez-vous des histoires, testez, imaginez, laissez-vous transporter, profitez du moment. Et qui sait, peut-être que votre prochaine session photo sera celle qui vous fera vibrer. Donc cette vidéo vous a plu, dites-le-moi, un petit pouce, un like, ça fait toujours plaisir. Et un commentaire pour me dire laquelle de vos photos est la préférée. Et si vous voulez en savoir plus sur la manière de réussir vos photos dans des conditions de lumière extrêmes, notamment avec un puissant contre-jour au lever du jour, j'ai une vidéo qui devrait vous plaire. Le lien est dans la description quelque part par là. Donc vous y découvrirez tous mes secrets pour gérer la lumière dans des situations difficiles. Et si vous souhaitez en savoir plus sur ma façon d'appréhender la photo, êtes-vous prêt à poser les bases d'une photographie vraiment captivante ? Je vous donne accès à cette formation gratuite. Elle vous permet de poser les jalons d'une photo réussie et captivante. Le moment est venu d'agir, ne le laissez pas passer. Allez, laissez-moi vos commentaires, dites-moi quelle photo vous avez préférée. Et surtout, pensez-vous que votre vision de la photo nocturne a changé après cette vidéo ? Abonnez-vous pour d'autres aventures photographiques. Merci d'avoir regardé. Merci, à bientôt. Ciao.